Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour une nouvelle présentation du podcast d'au-delà de l'illusion. Et cette semaine, le podcast d'au-delà de l'illusion est une interview que j'ai réalisée de Lynn Monette avec la participation de Jerry Marzinski. Lynn Monette, c'est qui? C'est une infirmière qui a travaillé dans des services d'urgence, dans des services psychiatriques, qui a travaillé un petit peu partout, qui a une trentaine d'années d'expérience. Et dans cette interview, elle va nous expliquer comment elle arrivait à percevoir les entités qui étaient fixées sur les patients qui souffraient de voies intrusives. Elle va nous expliquer comment ces entités sont à la fois des esprits de décédés, ce que l'on peut appeler des amérantes, mais que ces entités sont également des entités non-humaines, des entités de type reptilien, des entités ressemblant à des crabes, des entités ressemblant à des araignées, ce qui correspond aux descriptions faites par les anciens de Djin. Et Lynn Monette, dans toute son interview, va nous expliquer que ces entités se retrouvent non seulement chez des patients souffrant du phénomène des voies intrusives, mais également chez des personnes qui n'ont absolument aucun symptôme. Elle va même expliquer comment elle a été témoin de certaines apparitions de ces entités dans le quotidien. Donc, elle va vraiment nous parler de ces expériences avec les entités. Jerry Marzinski va être là pour un petit peu montrer le contexte de tout cela, le contexte des voies intrusives et le blackout total de la communauté scientifique et médicale à propos de ce phénomène. Donc, c'est une interview extrêmement intéressante, une interview inédite en France. Donc, l'interview est en anglais, mais je traduis simultanément. Donc, c'est une interview bilingue et je vais vous demander de l'indulgence parce que je ne suis pas traducteur de profession et Lynn Monette a beaucoup, beaucoup d'informations à dire, donc elle parle parfois vite. Donc, de l'indulgence par rapport à ma traduction que j'ai essayé de rendre la meilleure possible. En tout état de cause, je vous souhaite une bonne écoute pour cette interview absolument inédite en langue française. Par ailleurs, je voulais vous annoncer qu'avec l'ENA, on organise une conférence à Paris 14e le samedi 21 octobre 2023. C'est une conférence qui dure 6 heures, de 12 heures à 18 heures et qui aura lieu au Café d'Orléans, Paris 14e. De toute manière, toutes les informations pour cette conférence seront en dessous de l'interview avec Jerry Marzinski. Donc, il y aura tous les éléments. C'est une conférence à l'ancienne qui dure 6 heures et qui a un tout petit prix. Donc, le thème de la conférence, c'est les tulpas, mais ça va bien au-delà de ça. Déjà, ça explique le lien entre tulpas et IA. On va également parler du lien entre la capacité de l'humain à générer des tulpas, qui est liée à nos capacités intrinsèques, mais qui est liée aussi à la nature de notre réalité. Et on va voir comment tout cela est connecté à certains événements de l'actualité. On va voir aussi le lien entre l'effet Mandela et les tulpas. Et surtout, on va voir le lien entre tulpas, timeline, alternative, et comment tout cela est connecté à cette présence non humaine. Donc, c'est une conférence qui est totalement inédite. On va aller beaucoup, beaucoup plus loin que dans nos podcasts. Donc, n'hésitez pas à venir. L'inscription se fait sur notre site. Donc, toutes les coordonnées pour vous inscrire, notre adresse mail sera en dessous du podcast dans notre site. Alors, sachez que la salle est petite, donc les réservations sont obligatoires. Et qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre ? Je voulais aussi vous dire que le lien direct vers l'interview de Jerry Marzinski et le lien vers notre site seront en dessous de ce podcast. Alors, cette plateforme, n'acceptant plus les liens vers notre site, vous aurez à faire un copier-coller pour avoir accès à notre site, à l'intégralité de notre interview avec Jerry Marzinski et à toutes les coordonnées pour la conférence. Je vous souhaite une bonne écoute et une bonne fin de semaine. À bientôt. Au revoir pour un nouveau podcast Au-delà de l'illusion. Au-delà de l'illusion.